Dans les nouvelles mobilités, le vélo reste du ski-hocker, quoi. Quand t'es dans la merde, quand il n'y a plus rien, tu prends ton vélo, quoi. Bonjour, je suis Nicolas Roussel, je suis dirigeant de Cobou et je suis sur André aujourd'hui pour vous parler du vélo en libre-service partout et pour tous. C'est un projet qui a débuté il y a trois ans maintenant, avec cette idée fondamentale qui était de dire le vélo en libre-service comme on le voit dans les grandes villes à Paris, que tout le monde connaît. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas à disposition des acteurs du tourisme un petit peu partout où il y a une empreinte touristique forte et où les loueurs traditionnelles ont parfois un peu de mal à limiter l'attente de leurs utilisateurs ? D'où l'idée de proposer aux collectivités, aux acteurs du tourisme ou les entreprises, par digression un petit peu maintenant, une solution pour mettre des vélos à disposition du plus grand nombre de personnes à des endroits où jusqu'à présent il n'y avait pas de vélo. Notre application, on l'a voulu le plus simple possible. Donc on n'a pas d'abonnement, on n'a pas de ticket d'entrée, on n'a rien, tu télécharges l'application qui s'appelle Kogu pour l'application majeure. Et après chacun de nos clients quasiment, donc on a six marques blanches maintenant, aux Pays-Basques, à Vichy, à Vont-Fontainebleau, dans le Gers, à Ville-Comptale, bientôt à Issoir et à Gros-du-Roi comme à vélo s'appelle. Tu télécharges l'application, souvent le nom est marqué sur les vélos quand même, donc ça simplifie un peu le truc. Tu rentres ton profil, ton nom, ton prénom, ton mail, une carte bleue et tu flashs un QR code qui est posé sur le vélo et ça décroche le vélo, tu roules puis à la fin tu payes. Du coup, que ce soit des stations fixes avec des bornes comme on voit dans Clermont ou à Paris ou n'importe où, ou que ce soit avec des cadenas embarquées, donc on crée des stations virtuelles qui obligent la dépose des vélos et la location des vélos sur un site unique. L'idée, c'est vraiment de fournir aux entreprises, là pour le coup une alternative à la voiture particulière, proposer des vélos électriques pour la plupart, c'est proposer aux entreprises d'aller plus loin dans les solutions qu'ils proposent à leurs collaborateurs. S'il faut aller rue de la Treille avec un trafic pour réparer une fenêtre, c'est un enfer. Et réparer une fenêtre, c'est une boîte à outils, le mec il monte avec son vélo cargo, il le gare en bas et c'est réglé quoi. Même vous pourriez aller faire des tournages, bien sûr ! Et puis vient se greffer dessus le Covid, du coup le vélo est aussi une solution individuelle sans risque de circuler dans la ville et d'aller jusqu'au boulot à moindre coût, socialement plus intégré et puis sanitairement ultra propre. La Rochelle, c'était 1974 je crois, où on mettait un petit jeton comme les caddies dans un vélo. Et ça s'est professionnalisé depuis Lyon, il y a maintenant, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense une bonne vingtaine d'années maintenant, à Lyon il y a des vélos. Puis Paris qui est devenue la plus grosse flotte du monde avec à l'heure actuelle je crois 20 000 vélos, un truc comme ça, un truc de fou, avec des centaines de milliers de locations tous les jours, c'est vraiment énorme. Quand on retrace l'histoire, on a l'impression que c'est un peu comme le tramway quoi. On a dégagé les tramways, on a dégagé les vélos, puis on a remis les tramways, puis là on est en train de remettre les vélos parce qu'il y a des études super rigolotes où on compare la masse du véhicule par rapport à la masse transportée. Et voilà, un vélo ça fait 20 kg, un bonhomme ça fait 70 kg, une voiture ça fait une tonne, une tonne et demie, voire 2 tonnes pour les grosses et ça transporte toujours 70 kg. Donc le ratio pour les vies, il est vite vu, l'empreinte au sol, une voiture c'est 20 m², un vélo c'est 4 m² quand il roule. Donc il y a beaucoup moins de problèmes, du coup il y a une vraie volonté de mettre les nouvelles mobilités en avant et dans les nouvelles mobilités, le vélo reste ce qui est au cœur quoi. Quand t'es dans la merde, quand il y a plus rien, tu prends ton vélo quoi. Si toi aussi tu cherches du vélo en libre-service pour tous et partout, télécharge l'application Coboo et puis appelle-nous pour faire mieux.